Bonjour à tous, chers paroissiens, nous sommes dans notre chapelle, la chapelle du Sacré-Cœur de notre paroisse. Vous savez, dans cette chapelle, nous avons la chance d'avoir une pradelle. Et dans cette pradelle, il peut y avoir pas mal de saints qui nous ont précédés à la gloire du Ciel. Et là, le deuxième saint que nous voyons, c'est Saint Amorgastre, qui est au fait le patron de notre diocèse. Ce diocèse de Strasbourg d'Alsace a un patron, et c'est Saint Amorgastre, que nous prêterons ce dimanche au fête. Et j'aimerais que là où nous serons, en vacances, je ne sais où, pensons tous ensemble à ce saint patron de notre diocèse. Honorons sa mémoire, car il continue d'intercéder pour nous au Ciel. Et aussi, le lundi, nous aurons la joie de célébrer celle qui nous porte presque tout le jour dans cette paroisse. C'est la Sainte Madeleine qui... Alors, nombreux sont ceux qui entrent dans cette chapelle, qui ne savent pas que nous avons une statue de Sainte Madeleine dans cette chapelle. Elle est là, elle nous porte, elle continue d'intercéder pour nous. Nous allons honorer notre sainte patronne. Le lundi, à 18h, nous prierons dans la grande église. N'hésitez pas de venir, nous allons solaniser cet événement. Et après la célébration eucharistique, nous ferons une procession pour reprendre une de prières posées devant sa statue, afin qu'elle continue de nous porter. Ah oui, nous sommes heureux, ici à Sainte Madeleine. Mais revenons à notre 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Vous savez, ces dimanches, le Seigneur va interroger les bergers, ses bergers, ses pasteurs. Il a confié la responsabilité de son église à des bergers, à des pasteurs. Malheureusement, certains pasteurs négligent la charge. Et c'est le prophète Jérémie qui nous parle dans la première lecture. Il interpelle les bergers. Vous avez négligé les brebis du Seigneur. Mais le Seigneur, pour avoir un engagement, lui-même va porter ses brebis. Et le somme, c'est le somme 22 ou 23, qui nous parle aussi du berger du Seigneur. Le Seigneur est mon berger. C'est à nous de nous confier à ces bergers. Saint Paul, dans la deuxième lecture, surtout dans sa lettre aux Ephésiens, par répondre aussi à cette réalité, nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Le bon berger prophète. Alors, pourquoi continuer de pleurer ? Nous avons un bon berger, un maître qui parle pour nous. Et ce bon berger met dans notre corps la paix, la paix, la joie. Nombreux sont ceux qui sont dans la souffrance. Et dans l'Evangile, Jésus lui-même va prendre son bateau de commandement. Parce qu'au final, la dernière phrase, vis-à-vis et entendez bien cette parole, il va voir le brebis qu'il manque un pasteur, un berger. Raison pour laquelle il va aller verser l'Evangile pour annoncer le règne des dieux, annoncer la parole des dieux. Oui, nous sommes heureux, mais je m'arrête. Parce que le dimanche, j'aurai tout le temps de développer cette homélie, les messages que le Seigneur donne. Que l'on soit laïque, que l'on soit prêtre, religieux, religieuse, nous avons une sacrée responsabilité dans l'annonce de l'Evangile. Oui, je nous invite, c'est dimanche, c'est lundi, voire je nous invite à toute la proportion pastorale de cette paroisse. Je vous dis, à dimanche, en paroisse, à dimanche, en paroisse, et à lundi, en paroisse, il s'est cité, allez-y, en paroisse, que Dieu nous bénisse. ... 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